La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a fait son bilan lors d'une cérémonie de présentation de vœux pour l'année 2024. La finale de la Cannes 2023 aura lieu le 11 février prochain et l'opposera les éléphants aux Super Eagles. Dans cette édition, les supporters ivoiriens ont fait leurs pronostics. Et au Sénégal, le report de l'élection présidentielle initialement prévu le 25 février ne passe pas. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Faire de 2024 une année plus ambitieuse, c'est l'objectif du président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Entouré de ses plus proches collaborateurs, des membres de l'institution et de son cabinet, le président de l'institution a reçu leur vœu de nouvel an. À tour de rôle, les différents porte-parole, après leur souhait, ont dressé le bilan de l'année 2023. L'élaboration maçadienne à soldés de l'économie par président, déjà achetée, ainsi que l'initiative d'indigrée, précisément du management de la qualité par rapport à des actions de l'achatrice. Le rencorcement des activités de poulet, des démarches du bâtiment, dont le taux, a atteint 43% à la fête des centres de l'éventure, à travers notamment l'Organisation des Récions et Sciences Persuels, les enregistrements d'indication du bâtiment sur l'ensemble du territoire et le ressentment en ce moment par tour même de la déligante des sommations d'assauter les adaptés par quelquefois des commissaires de justice. Les membres de chandres nous exprimer leurs vœux de santé, mais qu'une santé des fêtes inoxydables, dit-on, le fer s'oxy. Le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance se dit très heureux de se retrouver parmi ses collaborateurs et a félicité toute l'équipe dirigeante pour son implication dans les missions à elle assignées. Il a surtout mis l'accent sur les importants chantiers de l'année 2024. Mesdames et Messieurs, au regard de ces perspectives, je n'ai plus de vous assurer que les dispositions seront prises. En liaison avec les éditions générales, en vue de renforcer dans un meilleur délai les capacités opérationnelles de nos jeunes institutions. Avec l'avis d'Andréau de ces mesures, j'accorde à nouveau un analysement sans faille afin que la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance puisse se donner d'employés d'amplir avec concrétionnalisme l'ensemble des missions qui lui sont assignées. Selon le rapport 2023 de Transparency International, la Côte d'Ivoire est classée parmi les pays qui ont réalisé un net progrès dans la lutte contre la corruption et infractions assimilées. Pour le classement 2023 pour l'indice de perception de la corruption, la Côte d'Ivoire a gagné en un an 12 places et 3 points. Qualifiée mercredi dernier aux dépens de la République démocratique du Congo et de l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et le Nigeria ont rendez-vous pour l'ultime affiche d'une incroyable Coupe d'Afrique des Nations. Grâce à un but de Sébastien Allaire en seconde période, la Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour la finale de sa Coupe d'Afrique des Nations en battant la République démocratique du Congo un but à zéro et essaiera de glaner un nouveau titre face au Nigeria. À Abidjan, les supporters restent confiants. Au micro de cette info, ils ont partagé leurs pronostics. D'abord, on a beaucoup souffert avant d'arriver en phase finale et je crois qu'on va remporter cette Coupe parce que la canne c'est chez nous. On va remporter cette Coupe. Déjà, je donne un 2-1 à la Côte d'Ivoire, en faveur de la Côte d'Ivoire. D'abord, nous avons des grands joueurs qui sont là. Il y a Sébastien Allaire qui est là. Il y a aussi Amani, le nouveau, qui est là aussi, il peut marquer. Concernant le pronostic sur la victoire, je souhaiterais que la Côte d'Ivoire remporte cette Coupe. Peu importe le nombre de buts, mais je souhaite que la Côte d'Ivoire remporte. Dimanche 11 février 2024, le Nigeria affrontera la Côte d'Ivoire, pays haute, en finale de la canne 2023. Toujours dans le même sujet, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations est aussi une affaire de bénévoles. Ce sont 20 000 jeunes qui aident dans les stades, les fanzones et tous les autres points de rassemblement afin d'accompagner l'organisation de cette grande messe du football africain. Parmi eux, Kadhi, chef d'équipe de 25 personnes à l'agora de Kumasi. Avant chaque service, la jeune fille donne des consignes et dispose son équipe. Nous venons ici chaque jour, ce n'est pas seulement sur le site, en dehors du site, mais nous ne parvayons aussi. Mais quand nous venons sur le site, nous, on charge d'abord de la mise en place. La mise en place, c'est-à-dire à s'asseoir, ce que les lieux soient propres, placer les chaises, le tour. Après ça, pour les invités, on essaie de faire la surcivilisation sur le Femmé, afin que nous n'aurions pas des matchs, il n'y ait pas de dégâts sur le site. Ça se passe très bien avec le Béacan. Chaque jour, nous sommes au bout de la tâche bien précise. Après les consignes, place au déploiement dans ce village Kahn. À chaque bénévole, un rôle précis. Ici, à l'agora de Port-Boué, y souffre bénévole et gérant de parking. Objectif, faciliter le stationnement aux différents participants du site. C'est si important parce que les véhicules ne peuvent pas venir garrer, stationner en désordre. Il faut qu'on les stationne dans un lieu précis et après le match, ils vont en sortir. Depuis la carte, nous sommes à l'aise et aussi le travail se déroule bien. Sur le terrain, le travail des bénévoles est fort apprécié par les participants dans les différentes fanzones. Sur le terrain, le travail des bénévoles est fort apprécié par les participants dans les différentes fanzones. Sur le terrain, il faut bien être positif, même très positif, parce qu'on n'avait pas des appréciations. Je pense qu'au vu de tout ce que les bénévoles ont fait sur le terrain, ils sont très satisfaits. Ils ont été appréciés avec enthousiasme, avec élève et avec conscience, et nous sommes fiers. À l'initiative du ministère chargé de la Jeunesse, les bénévoles au nombre de 20 000 participent à l'organisation efficace de la 34e édition de la Cannes 2023. Déployés dans les villes accueillant les matchs, ces jeunes ont pour objectif d'accompagner l'organisation dans cette compétition. Et hors de nos frontières au Sénégal, la nouvelle plateforme politique sénégalaise arse nos élections, qui veut dire protégeons notre système électoral, a appelé les citoyens à se mobiliser en masse dans tout le pays et dans la diaspora pour condamner le report de l'élection présidentielle. La plateforme est composée d'ONG, de syndicats, d'universitaires, de religieux et de personnalités indépendantes. Prenant acte avec indignation de la signature par le président de la République d'un décret violant la Constitution, nous exigeons le rétablissement du calendrier républicain à déclarer arse nos élections dans un communiqué. L'association a appelé les musulmans à assister à la prière du vendredi en portant du blanc et en arborant les couleurs nationales. 39 députés du groupe parlementaire Yeoui Askanoui de l'opposition ont saisi le Conseil constitutionnel pour contester la loi constitutionnelle qui reporte l'élection au 15 décembre prochain. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur CETEINFO et sur www.cetinfo.ci. CETEINFO 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 CETEINFO